Afropolitaine, c'est un projet qu'on a écrit à quatre mains, qu'on a commencé à écrire à quatre mains en 2016 avec ma mère. On avait envie de faire une série qui parlait des returnees, donc ces afro-descendants qui soit sont nés en France, soit sont venus pour les études, sont restés longtemps ici et au bout d'un moment éprouvent le besoin de rentrer au pays pour apporter leurs pierres à l'édification du Nouvelle-Afrique. Ça se passait en Côte d'Ivoire à Abidjan, c'est là-bas qui a fait son retour. On a rencontré des producteurs, finalement on nous a dit que ça serait quand même plus facile si une partie de la série se passait en France, parce qu'effectivement ça nous serait plus facile de trouver de l'argent et donc on est parti pour réécrire une deuxième version d'Afropolitaine avec cette fois-ci une héroïne qui vivait en France et toute la première saison finalement se passerait ici. Du coup on a étoffé bien plus son environnement familial, on a créé une mère qui est une femme forte, battante et qui a élevé seule ses deux filles. Donc on a créé une sœur à notre héroïne principale qui s'appelle Ivoire, donc Ivoire est plutôt une fille rangée, bosseuse, l'aînée, toujours à montrer l'exemple, la française bien intégrée et sa sœur Janice au contraire, c'est la militante, l'afro-féministe. On a créé ces personnages-là qui n'existaient pas au départ et toute une myriade d'autres personnages qui évoluent essentiellement. Vers Strasbourg-Saint-Denis, Château d'Eau où j'ai passé tant de temps dans les salons de coiffure. On avait envie de célébrer un peu cette communauté africaine en France parce que quand on cherche des divertissements avec des Noirs, du divertissement afro, on va soit aller chercher chez les afro-américains, soit on va regarder nos séries du pays, ma famille, tout ça, ou aller chercher du Nollywood. Mais au bout d'un moment, on avait envie un peu de contenu qui nous représente, nous les afro-français, qu'est-ce que c'est notre identité, qu'est-ce que c'est notre culture. Et voilà, c'était la naissance d'Afro-Polytienne.